... Ces champs de concentration n'ont jamais existé. Il y a vraiment des moments où il faut fermer sa gueule. Je ne voulais pas la vexer ou flirter avec l'immoralité. Car la molarité ou concentration molaire, quantité de matière contenue dans un volume, était le seul sujet de mon commentaire. J'aurais juste dû lui parler de l'affaire. L'affaire, sans doute la plus tordue que j'ai jamais vue. Je m'appelle Jacques Poirot. Et franchement, des cas particuliers, j'en avais croisé un paquet. On m'avait déjà embauché pour chercher tout et n'importe quoi. Pour peu que ça vaille le coup. Chercher le bâton pour se faire battre. Parfois même, chercher et prendre la poudre d'escampette. J'aurais pas beaucoup. Chercher une aiguille dans une botte de foie. Et bien sûr, chercher la femme. La femme m'empêcher l'union. Il y a un peu trop de fumée, là. Désolé. Vous dites qu'à vous chercher quoi ? La petite bête. Oui, bon, d'accord, pourquoi pas. Mais elle a fait quoi, exactement ? Elle a foutu un sacré bordel ! Vous rigolez, là ? J'ai l'air de rigoler. Non mais, en fait, on pense que la petite bête est responsable de la disparition de ma sœur. La petite bête. Bon, racontez-moi. Faut raconter quoi ? Je sais pas, moi. À quoi ressemble-t-elle ? Où l'avez-vous vue pour la dernière fois ? Qui aura intérêt à la faire disparaître ? Qui, ma sœur ? Non, la petite bête. Ça n'est rien, moi. Vous savez quoi, exactement ? Et là, elle me narre une histoire de sœur qui se barre avec sa fille et son retard mental. Et puis, le chômage, les embouteillages, les soucis de voisinage, les périodes cycloniques, la collectivité unique, la difficulté de vivre à Martinique. Surtout quand on est un couple domino. Hé, valait pas se marier avec un gars qui bout de pont à rien. Elle me prend quand même par les sentiments. Un très bon anti-oxydant, me dit-elle. Le simple fait de la regarder continue à m'en sorceler. Je finis par accepter, et on convient de se revoir plus tard, le temps que j'y vois plus clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Quel est le rapport avec les coccinelles ? S'avire Martinique, je ne vois que trois petites bêtes pour empêter une belle comme vous. La coccinelle, bête à mon jeu, la luciole, bête à feu, et la chenille, bête à oreille. Votre sœur était directrice au jardin d'enfant du nommer les coccinelles, n'est-ce pas ? Oui. Je suis passé chez elle, et j'ai trouvé ça. Chez ma sœur à Ducos ? Vous savez pour quelle raison elle aurait pu écrire un 1 sur cette bouteille ? Aucune idée. C'est votre père ? Oui. Avec un ami à lui, député. Un vrai couveur de jupons, celui-là. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour une femme ? La politique ! C'est l'art de chercher les problèmes, de les trouver, de les sous-évaluer, et ensuite d'impliquer de manière inadéquate les mauvais remèdes. Groucho Marx ! Je recontacte. Le simple fait de boire de l'eau à la nourriture, si on y rajoute des médicaments quand on vit du diabète, par exemple, une diminution de l'activité diabétique. Mais, au bout de 15 jours, le sucre remonte. Il n'y a aucun rime de rasier inoffensive. Ça n'existe pas. Écoutez, c'est bon. C'est un rimeux. La origine de la nourriture, donc, est un vol de muck. Il n'y a aucun rime de rime. Il n'y a aucun rime de la nourriture, et encore, l'air comme un rimeux. Il n'y a aucun 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 rimeux que le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Près de la maison régionale, des volcans, au Morne Rouge Morne Rouge ? Élémentaire, madame, élémentaire Seconde petite bête suspecte, la bête à feu Et qui dit feu, dit volcan Et qui dit volcan, dit Morne Rouge Le Morne Rouge Commune que vous et votre mari connaissez bien, n'est-ce pas ? Vous saviez qu'on y avait habité Je suis détective privée, madame C'est mon métier D'ailleurs Pourquoi avez-vous déménagé ? Ma sœur nous avait stédé ces maisons Nous en rêvions Nous ne pouvions pas avoir d'enfants Alors y vivre Là où nous avions imaginé élever nos enfants C'était trop difficile Et vous savez pourquoi il a été découpé ? Mon petit doigt me dit que le ravisseur tente de nous laisser un message Vous croyez ? Je suis détective privée, madame C'est mon métier Et donc, le message ? Aucune idée Vous pataugez en fait ? Je ne patauge jamais Je prends mon temps Faites attention Le temps joue peut-être contre vous Ne soyez pas trop pressé Je suis sûr que vous n'êtes pas du genre à aimer les précoces On se revoit quand ? La semaine prochaine Sauf si Sauf si Sauf si il devait être libre ce soir Je pense que la liqueur vous monte la tête, monsieur Poirot Je suis toujours été intéressé par les femmes visagées Chérie, on y va ! Sous-titrage ST' 501 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 Notamment du cosse, le morne rouge et le marigot. Le marigot, commune de votre père, n'est-ce pas ? Commune où il a vécu toute sa vie et où il est décédé récemment. Je le sais car mon père était à son enterrement. C'était son voisin. Ils exploitaient les mêmes terres. Ils fréquentaient le même casino. Maintenant, vous saurez ce que ça fait de se faire empoisonner. Je vous avais dit que je vous ferais la peau. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fiole ? Chenille trèfle. Extrêmement toxique. Le remède rasier idéal pour les hommes comme vous. Il n'y a aucun remède rasier inoffensif. Un homme prêt à même impuler son propre père. Afin de soudoyer un élu un peu naïf. Afin d'arranger ses fins de boîtes commerciales dans la banane. Avant, j'étais commerciale dans l'agriculture. Il n'y a rien à voir dans tout ça. Un homme réussissant à faire chanter ce même élu, monsieur Iñam, parce qu'il avait la même métresse que lui à l'époque. Toujours été intéressé par les femmes plus âgées. Afin d'obtenir de l'état, une dérogation exceptionnelle pour l'utilisation de la chlordécone. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour une femme ? Je vous jure, c'était pas moi ! Traînant ainsi cancer de la prostate, stérilité et retard mental. Et le départ précipité de ma sœur, de sa maison, nous avons dû nettoyer. Ok, c'est bon, c'est bon j'avoue. J'avoue, c'était il y a longtemps, merde ! S'il vous plaît, je ne veux pas mourir comme ça. Il est pensé dans un antidote ! Le problème, monsieur Poirot, c'est que la chlordécone, cette petite bête. Cette toute petite bête. Comme le poison et la bétille. Ça ne s'allume pas. Ça s'accumule. J'ai froid. Je ne sens plus mes jambes. Mon estomac est noué. Ma vue se trouble. La lumière est bien là. Je la vois, au bout du tunnel. Moi qui ai passé tant de temps à la chercher. Drôle de faim pour un privé si difficile à surprendre. J'en avais croisé des cas particuliers, mais... C'était bien la première fois que je voyais une dame de pique jouer au domino avec un cochon. C'est juste une liqueur, très concentrante à marins. Ça bouleverse un peu au début, mais c'est juste un puissant accent. C'est bon, j'avoue. Là où ? C'était il y a longtemps, merde ! Vous pouvez me chercher, monsieur Poirot. Vous pouvez me chercher, monsieur Poirot. Vous pouvez me chercher, monsieur Poirot. Et moi, qui avais laissé tomber l'agriculture pour éviter d'en chier. Et moi, qui avais laissé tomber l'agriculture pour éviter d'en chier. Sous-titrage Société Radio-Canada